Quand vous allumez SketchUp, vous avez cette page qui s'affiche. Vous venez sur modèle type, cliquez sur la flèche et vous venez sélectionner modèle de base maître. Ensuite vous cliquez sur commencer à utiliser. Première chose à faire, supprimer la personne âgée qui s'est incrustée sur l'espace de travail. On supprime. Avant de commencer à créer un modèle, je vais vous expliquer un petit peu par rapport au SCG, pourquoi l'importance du point d'origine. Alors, je vais juste tracer une surface que je vais déplacer. Voilà. Donc, en fait, cette surface représente le sol dans l'union. En fait, tout ce que vous allez dessiner au-dessus de cette surface apparaîtra au-dessus du sol de l'union. Donc, tout ce qui se situe en dessous se situera bien sûr sous le sol. Donc, c'est pour ça l'importance de dessiner au-dessus de cette surface déjà. Ensuite, pourquoi au point d'origine ? Parce que votre objet, quand vous voudrez faire une rotation ou le placer ou même déplacer, se fera autour de ce point. Quand vous importerez votre objet, vous aurez un point qui se situera ici. Alors, on va commencer à dessiner. On supprime. On va dessiner une chaise. Donc, on va commencer par le pied en maintenant sélectionner l'outil rectangle. Vous tapez 0,06, voire 6 centimètres. Point virgule, 0,06. Voilà. Pour dessiner, en fait, votre surface carré. On vient cliquer sur pousser et tirer pour ajouter une profondeur ou une hauteur. Donc là, on va faire sur la hauteur. 0,6, donc 60 centimètres. Bon, je prends vraiment des mesures approximatives. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, on vient sur l'outil sélectionner et vous sélectionnez votre pied. Vous faites un clic droit. Créer un composant. Voilà, vous laissez tel quel et vous cliquez sur créer. Votre objet et toutes les surfaces de votre objet sont verrouillées. Donc, en fait, quand vous voulez déplacer, c'est beaucoup plus simple que de ne pas créer de composant. On va venir le déplacer de 0,20. 0,20. Ensuite, toujours, on met sur l'axe. X, 0,2. Voilà. On le sélectionne. On le copie avec la commande CTRL-C. Et on le colle avec CTRL-V. Vous venez le coller sur l'objet précédent. Ensuite, on le déplace de 0,46. On retourne sur l'outil sélectionné. On sélectionne les deux pieds. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. On le place sur les mêmes objets. Et on le redéplace de 0,46. Comme ça, notre objet est bien centré sur le point d'origine. On sélectionne les quatre. Un clic droit. Créer un composant. On peut l'appeler pied, par exemple. OK. Comme ça, si jamais vous voulez déplacer vos pieds, vous voulez déplacer les quatre en même temps. Comme vous voyez, ça situe dans un même bloc. On crée notre assise. On se met tout en haut de notre pied. On va à l'extrémité proposer. On appuie. Ensuite, pousser et tirer. On va lui donner une épaisseur de 0,03. On vient créer un composant. Donc on sélectionne tout. Et on désélectionne les pieds. En appuyant sur majuscule et clic gauche sur les pieds. Comme ça, vous ne sélectionnez que l'assise. Clique droit sur l'assise. Créer un composant. Je l'appliore l'assise. Ensuite, le dossier. C'est vraiment approximatif. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment juste pour vous montrer comment l'apporter. On lui donne une épaisseur. N'importe. Voilà. On sélectionne toutes les surfaces. On désélectionne avec majuscule. Clique gauche. Clique droit. Créer un composant. Dossier. Voilà. Votre objet est créé. Alors, on va attribuer des textures à nos objets. À nos différentes parties, pardon. Pour, en fait, différencier les parties de l'objet dans l'union. Comment vous expliquer ? Si vous appliquez, comme ici, en fait, il n'y a aucune texture d'appliquée. Donc, l'union va le considérer comme une seule et même texture. Et, en fait, si vous voulez modifier, par exemple, la texture de l'assise, vous allez le sélectionner dans l'union. Sauf que, vu qu'il n'y a aucune texture d'appliquée, il va sélectionner toute la chaise. Donc, en fait, il va modifier la texture de la chaise en entier. Si on applique directement des textures dans SketchUp, l'union, en fait, va associer telle et telle texture avec telle partie de l'objet. C'est pour ça que si vous avez vraiment des parties différentes, comme ici, sur la chaise, on va faire deux textures différentes, il va pouvoir les séparer dans l'union. Donc, vous pourrez les modifier séparément. Alors, on va sur l'outil colorier. Donc, on vient là dans le menu déroulant. On clique sur bois. Et vous inquiétez pas, vous pouvez lui donner n'importe quelle texture. De toute façon, dans l'union, vous pourrez les modifier. C'est juste pour que, dans l'union, on puisse différencier des telles ou telles parties de l'objet. On va plutôt lui donner celle-là. Moi, je vais mettre la même texture pour le dossier et les pieds. Dans l'union, quand je voudrais modifier, donc il modifiera les pieds et le dossier. Et on va mettre pour l'assise, pardon. Voilà. Donc, votre objet est créé. Il ne reste plus qu'à l'enregistrer et à l'exporter. On va enregistrer notre fichier. Je vais le mettre sur le bureau. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Je vais appeler ça test chaise. Ensuite, on va exporter notre modèle, notre chaise, pour l'importer dans l'union. Vous allez sur fichier, exporter, cliquer modèle 3D. Vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer. Pour moi, ce sera le bureau. Je vais faire test chaise. Voilà. Alors, dans Type, vous cliquez sur le menu déroulant. Vous sélectionnez le fichier Collada.dae. Vous allez dans les options. Vous sélectionnez Trianguler toutes les faces. Conserver les hiérarchies de composants. Exporter les plaquages de textures. Tout le reste, vous n'y touchez pas. Ok sur OK. Et vous exportez. Alors, on se retrouve sur l'union pour la prochaine étape. Première chose à faire, vérifier les réglages. Alors, vous cliquez sur le rouage, réglage d'union. Vérifiez que l'unité maître est bien sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, vous le sélectionnez et vous validez. Ensuite, choisir un nouveau projet. On va prendre un au hasard. Vous accrochez du sol. Vous cliquez sur Importer. Vous sélectionnez votre fichier .dae. Donc, testchaise.dae. Ouvrir. Vous entrez le nom que vous voulez. C'est juste pour vous retrouver dans l'union. Ajouter à la bibliothèque. Et maintenant, vous pouvez placer votre objet. Donc, voilà, votre objet est importé. Si vous voulez faire une rotation, vous voyez que le point de rotation est bien centré à l'objet. Vous pouvez faire des rotations. Le déplacer. Parfaitement, vous pouvez le placer précisément grâce au point d'origine. Je vais vous montrer pourquoi le point d'origine est si important. J'ai créé un autre fichier où je n'ai pas du tout respecté le point d'origine ni la surface. Vous allez voir comment ça rend. On va valider. Vous voyez, quand je vais le placer, l'objet est décalé du point d'origine. Si j'essaye de faire une rotation, l'objet tourne autour du point d'origine qui n'est pas centré sur l'objet. Ce qui est assez problématique, disons que c'est un gain de temps, le point d'origine, pour pouvoir placer vos objets sur des surfaces. Vous pouvez aussi constater que l'objet est à moitié dans le sol. Et qu'il faut le déplacer. Vous voyez, c'est vraiment... Le point, il est là. On est obligé de le déplacer sur la hauteur pour le placer précisément. Ce second tuto est maintenant terminé. J'espère avoir pu aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. A la prochaine pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501